... Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition de ce lundi 25 février 2019. Tout de suite, les titres. Un seul titre dans cette édition. Le Sénégal a vécu ce 24 février 2019 son élection présidentielle. Un scrutin qui a révélé beaucoup de surprises dans le verdict des urnes. Azi Genshor, Ousmane Sonko a balayé tout sur son passage, s'adjugant de la presque totalité des bureaux de vote de la région. Dans cette édition, vous aurez les réactions de différents responsables politiques. L'actualité internationale aussi mettra fin à cette édition. C'était le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Bienvenue à tous. L'élection présidentielle du 24 février s'est déroulée partout dans le calme. Azi Genshor, différents responsables politiques ont accompli leurs devoirs citoyens dans leur bureau de vote respectif. L'ambiance qui prévalue après trois semaines de campagne électorale a suffi pour cultiver un sentiment de confiance chez les leaders qui ont livré leur impression à leur sortie des bureaux de vote. Écoutons la réaction du candidat Ousmane Sonko, Zachem Nema. Je commencerai en tout cas par m'incliner devant la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie lors de cette campagne. Quel que soit leur bord politique, nous-mêmes on a perdu un militant lors d'un accident tragique. Je formulerai ensuite des prières pour ceux qui ont pu être blessés lors de cette campagne. Je crois que toutes les chapelles politiques en ont eu et nous-mêmes on en a. Et je prie enfin pour que cette élection se passe dans des conditions d'apaisement, de paix. Et qu'au soir de cette élection, en tout cas jusqu'à la proclamation des résultats définitifs, qu'il y ait la paix au Sénégal. Que les élections se passent de manière transparente. Qu'un vainqueur en sorte dans les conditions les plus acceptables pour tout le monde. et que tous les autres candidats puissent le féliciter parce qu'au-delà d'une élection, le Sénégal va continuer à éguisser et à fonctionner. Je ne peux pas apprécier pour le moment l'organisation du vote puisque je viens de me présenter dans mon centre de vote. Je viens d'entrer dans mon bureau de vote et pour faire le vote. Je crois qu'on a une organisation nationale avec des démembrements au niveau des départements qui est en train de scuter et de superviser. Et d'ici la mi-journée, nous aurons les premières remontées par rapport à l'organisation globale du vote. Si je n'étais pas confiant, je ne serais pas là. Nous sommes plus que confiants parce qu'une élection ne se joue pas le jour du scrutin. Il y a tout un tas d'étapes qui précèdent. Et durant toutes ces étapes, que ce soit l'après-campagne, la campagne elle-même, ce que nous avons vu, ce que les Sénégalais nous ont démontré en termes d'affection, mais surtout d'adhésion à notre discours, nous fondent à être extrêmement confiants par rapport à l'issue de cette élection. Accepter les résultats, ça dépend des conditions dans lesquelles l'élection s'est passée. Si l'élection se passe de manière transparente, démocratique, quel que soit le vainqueur, et nous pensons que nous serons les vainqueurs de cette élection, mais si ce n'est pas le cas aussi, si les élections se déroulent de manière transparente, nous appellerons et nous féliciterons le vainqueur. Si ce n'est pas le cas, évidemment nous féliciterons l'élection parce que par principe, une élection n'a de sens que lorsqu'elle est démocratique, libre et transparente. J'en profite personnellement pour lancer un appel, parce que c'est important, un appel à la paix, parce que notre matière première la plus précieuse, ce n'est pas l'or, ce n'est pas le pétrole, c'est la paix au Sénégal. Je crois qu'il est le temps qu'au Sénégal, on tourne une page, et j'espère qu'au soir de ce jour, cette page sera tournée. Il faut qu'on tourne la page de la rancœur, des règlements des comptes, des règlements de comptes, de l'instrumentalisation de l'administration et de la justice pour régler des comptes politiques. Il y a trop de rancœurs, trop de rancunes qui ont coulé pendant ces sept dernières années. Nous voulons qu'une nouvelle page se tourne et qui n'aura d'autre objectif que le développement, le progrès socio-économique, mais surtout la solidarité entre tous les Sénégalais, quelle que soit leur appartenance ethnique, religieuse, confrérique, parce que nous avons au moins une chose de très fort qui nous unit, c'est que nous partageons ce vrai territoire qui est le Sénégal et nous sommes condamnés tous ensemble à œuvrer pour la paix, pour la pacification, mais surtout pour le progrès économique et social, bien partagé entre tous les fils du Sénégal, quelle que soit leur appartenance. Toujours sur le même registre, cette fois-ci, écoutons la réaction de Robert Sagna, coordonnateur de Beno Bokouiakar. Je constate d'abord une influence inhabituelle à cette heure-ci. J'avais l'habitude de venir voter à la même heure, mais aujourd'hui je vois vraiment une influence inhabituelle, ce qui me laisse penser que nous allons avoir un taux de participation au vote important, qui est une très très bonne chose. Je constate également beaucoup d'ordres, de disciplines. Ça aussi c'est à souligner. Et il y a une ambiance calme, tranquille, discipline, ordre. Et j'ai aussi constaté que, parce que j'ai appelé de ma maison avant d'arriver, que le vote a démarré très tôt, dans de bonnes conditions. Nous avons une administration efficace, habituée à organiser des votes. Je voudrais donc féliciter notre administration, le gouverneur, en particulier le préfet et ses adjoints. Les forces de sécurité sont là, en ordre. Elles n'ont pas beaucoup de travail, puisque les choses se passent dans le calme, dans la discipline. Je souhaite simplement que cela se poursuive pour toute la journée, et que chacun vote comme il le souhaite. Et enfin, je souhaite bien entendu que mon candidat gagne, le président Macky Sall. Et il n'y a aucun doute que Aziguinchor, la mobilisation que nous avons constatée depuis le début de la campagne, se concrétise par un vote massif. Et bien sûr, je vous félicite, vous de la presse. Depuis 8 heures, vous êtes là. Et je souhaite que tout se passe également dans d'excellentes conditions. Et cette fois-ci, c'est au tour d'Abdoulaï Balde, président national de l'UCS. Je voudrais d'abord, grâce à Dieu, prier sur le prophète Mohamed Pé, et prier sur mes deux parents. Me réjouir, et surtout avoir une fierté de participer à ce jour, qui est un jour important pour la démocratie sénégalaise, qui est un jour important pour notre nation toute entière, en ce sens qui consacre le choix de celui qui va déterminer les destinées de notre pays pendant les cinq prochaines années. Donc c'est un choix important, c'est un choix difficile, mais j'ose espérer que les choses vont se dérouler très bien. En tout cas, tous les échos que j'ai eus à travers le pays et dans la diaspora, c'est que les choses se déroulent très bien. Il n'y a qu'en doute que nous allons gagner les élections. Maintenant, c'est la marge sur laquelle on était en train de travailler. Je pense que notre supplématie à Ziguinchor est incontestable, et que tout le monde s'est rendu compte que Ziguinchor est une ville qui, en tout cas qui nous porte à cœur, et avec laquelle nous avons signé un bail depuis plus de neuf ans maintenant. Et je pense que nous avons, en tout cas, joué notre partition pour ce qui concerne notre travail de maire. Mais je ne suis pas seul cette fois-ci dans ce combat. Je suis aussi avec mes frères de l'APR, du Parti Socialiste, de TDS, bref, de toute la coalition Beno Bokoyaka qui sont avec nous. Et j'ose espérer que tous ensemble, nous allons, car nous avons parcouru l'ensemble de notre région. Je lance un appel à la jeunesse, et puis, bon, je me félicite du fait que, quand même, au niveau de Ziguinchor, il n'y a pas eu de violence interne... Il y a une violence interne à nous, au niveau de Beno Bokoyaka, parce que c'est une violence tout à fait gratuite, qui a occasionné la fracture du bras du premier agent-maire. Mais depuis là, les différents responsables ont pris les dispositions, et je pense que cela ne s'est plus reproduit. La coalition du Beno Bokoyaka a perdu les élections à Ziguinchor, un échec que regrette la coalition locale. Écoutons la réaction de Ibu Badia, responsable politique APR, au micro de Boubakar Sambo. Il y a une nouvelle situation qui a prévalu et qui a fait que nos résultats ne sont pas satisfaisants. mais nous ne nous alarmons pas du tout par rapport à ça. Les élections, on les gagne par la proximité, par le dialogue avec les électeurs. La proximité, c'est du thé qu'on fait à côté des électeurs, dans une maison, n'est-ce pas, dans le lieu de travail. Je reconnais personnellement que nous avons fait une belle campagne, mais il y a des choses qui ont manqué. Notamment, cette proximité n'a pas été très suffisante. Mais bien, nous sommes sûrs que notre candidat va gagner au premier tour, puisque les tendances ailleurs montent de bons résultats en faveur de notre candidat. Maintenant, pour l'avenir, Beno Bokuyakar va se ressaisir au niveau de Ziegenchor pour mieux préparer, justement, l'avenir politique de notre coalition au sein de la région de Ziegenchor. Il nous est arrivé individuellement d'intervenir, même dans le département de Bignona, quand nous avons constaté la percée de notre adversaire. Mais enfin, je crois qu'il n'y a pas à s'alarmer, n'est-ce pas ? Ainsi, les élections sont une sorte de cotisation. La région de Ziegenchor, peut-être, n'a pas suffisamment apporté, de Beno Bokuyakar n'a pas suffisamment apporté, n'est-ce pas ? Mais ailleurs, nos frères et sœurs ont réussi là où on les attendait. Eh bien, nous les félicitons. Et nous félicitons malgré tout les camarades de Ziegenchor, les jeunes en particulier, qui ont fait la proximité presque dans tous les quartiers. Nous les félicitons. En tout cas, moi, à mon nom propre, je les félicite les jeunes de Beno Bokuyakar. Je félicite les femmes et je félicite tous les leaders pour le travail qu'ils ont eu à faire. La tendance électorale à Ziegenchor a permis le parti au pouvoir de la commune de faire des analyses. Innocence Tapniai était au micro de Beno Bokuyakar Sambou. Nous suivons, en tout cas, les résultats qui nous sont donnés par les différents centres de vote. Et vous constaterez de toutes les façons, que les tendances, en tout cas pour ce qui concerne Ziegenchor, ne sont pas très bonnes. Bon, nous sommes là. Je pense qu'il y aura un temps pour l'évaluation et voir les raisons pour lesquelles cela saute presque aux yeux. Je pense que l'adversaire, un des adversaires, avait une base naturelle, affective. Mais il faut, en tout état de cause et de façon très sereine, analyser les résultats, centre de vote par centre de vote. En tout cas, pour le centre de Thilen où j'ai voté, nous avons perdu sur 12 bureaux. Nous en avons gagné trois et tous les autres ont été gagnés par le candidat Ousmane Sonko. Donc, nous sommes aussi en train de réfléchir un peu sur le sens du vote, de ce qui s'est passé. Mais avec le coordonnateur, ce travail va être fait avec tous les membres du comité électoral. Au niveau national aussi, nous suivons avec beaucoup d'intérêt les chiffres qui nous sont parvenus, surtout du nord du Sénégal, parce que chacun aussi a sa base affective, nous rascure un peu. Nous étions très, très surpris un peu par les résultats de Dakar, parce que Dakar étant la capitale, généralement, il y a un risque très important pour le candidat au pouvoir. Mais là, nous constatons avec beaucoup de joie que quand même, Dakar, le président, le candidat de la coalition, Beno Bokayaka, est en train d'engrancher une très grande avance par rapport aux autres adversaires politiques. Donc, nous sommes en train de suivre et bien sûr, l'heure de l'évaluation viendra. Et nous passons à l'actualité internationale au Venezuela. Juan Guaido veut maintenir la pression sur Nicolas Maduro et l'Union européenne et Ligue arabe prêchent une coopération renforcée. La tension n'est pas remontée à la frontière entre le Venezuela et le Brésil au lendemain des violents affrontements qui ont fait deux morts. Dimanche, des membres des forces de sécurité brésiliennes ont formé une ligne le long de la frontière pour empêcher les manifestants de s'opposer à la garde nationale vénézuélienne. Côté frontières colombiennes sur le pont Simon Bolivar, des opposants à Nicolas Maduro et les forces de l'ordre vénézuélienne se sont une nouvelle fois affrontées dimanche. Après l'échec de son opération humanitaire, Juan Guaido, président autoproclamé du Venezuela, s'est rendu en Colombie pour intensifier la pression internationale sur Maduro, malgré une interdiction de sortie du territoire décrété par la justice de son pays. Aujourd'hui, le Venezuela se lève avec une crise qui aurait pu s'atténuer hier, a déclaré M. Guaido à son arrivée à Bogota dimanche soir. M. Guaido doit participer lundi dans la capitale colombienne à une réunion du groupe de Lima. Ce groupe est composé de 14 nations du continent majoritairement hostile au président Nicolas Maduro au pouvoir depuis 2013 et dont ses adversaires jugent la réélection frauduleuse. Les dirigeants de l'Union européenne et de la Ligue arabe se sont réunis dimanche à Charlemchec pour la première fois pour le signe de la coopération renforcée entre les deux régions voisines. Aujourd'hui, nous sommes là pour renforcer notre coopération pour le bénéfice de nos peuples. Nous devons faire cela ensemble et ne pas le laisser à des puissances mondiales loin de notre région, a déclaré le président du Conseil européen lors de son discours d'ouverture dimanche dans une allusion à la Chine et à la Russie. Le sommet intervient à un moment où les États-Unis se désengagent de la région au contraire de la Russie et de la Chine, ce qui n'est pas nécessairement dans notre intérêt à assurer dimanche à l'AFP une source de l'Union européenne. Nous ne voulons pas voir ce vide absorbé par la Russie et la Chine, a ajouté une autre source avant de préciser que les Européens voient le sommet comme une chance de préserver leurs intérêts diplomatiques, économiques et de sécurité. Le dossier des migrations au cœur des relations entre les deux blocs a également été absorbé par Donald. Nous devons travailler ensemble pays d'origine, de transit et de destination afin de casser le business model des passeurs et des trafiquants, a-t-il dit. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bon début de semaine à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada